Ça fait à peu près 30 ans que je connais Sampé et que je collabore à son travail et depuis maintenant une petite vingtaine d'années j'ai ouvert une galerie, une galerie de dessin puisque ma passion c'est le dessin, dessin d'humour, dessin intemporel et qu'évidemment avec Sampé c'était vraiment la personne que je vénérais le plus et donc j'ai eu la chance de le rencontrer et de commencer à travailler avec lui. J'ai fait déjà des expositions, j'ai une galerie dans cette galerie j'expose Sampé tous les ans, j'édite aussi des livres, des petits livres de galerie mais là depuis maintenant 2009 j'ai donc édité en coédition avec De Noël Sampé à New York et puis dernièrement en France et je viens de faire le catalogue de l'exposition et c'était très important pour moi puisque depuis des années j'essaye de monter des expositions dans le monde et l'exposition est déjà partie, pas celle-ci mais une plus petite et déjà partie donc en Espagne, en Chine, en Corée dernièrement et donc la ville de Paris m'a ouvert ses portes en me donnant cet espace et avec Marc Le Carpentier qui est co-commissaire d'exposition. Nous avons fait donc créer cette exposition et fait voilà avec le scénographe tout un parcours en fait, c'est plutôt un parcours où dedans il y a énormément de dessins, il y a plus de 320 dessins mais c'est une petite partie de son oeuvre puisque Sampé travaille énormément. On voit la des couvertures du New Yorker, ces couvertures c'est une petite partie aussi puisqu'il a fait 100 dans Sampé à New York il y avait 100 couvertures que j'avais mis dans ce livre mais maintenant il en est à 105 puisqu'il y en a une dernière qui vient de qui vient de paraître et il y a beaucoup de beaucoup de choses que je voulais montrer aussi qui étaient Catherine Certitude qui sont les collaborations avec des auteurs comme Patrick Modiano, Patrick Suskin, des petits Nicolas bien sûr mais il y avait déjà eu ici à la ville de Paris une exposition du petit Nicolas et donc cette montrer aussi ce travail de collaboration avec des auteurs et qui est très importante et puis surtout alors son oeuvre qui est gigantesque et faire un parcours dans son oeuvre en mélangeant des dessins anciens et des dessins nouveaux et montrer surtout son toujours son esprit mais le trait qui est magnifique quand on voit les dessins de Paris. J'en ai mis beaucoup dans le catalogue mais il y en a beaucoup d'inédits et c'est vraiment ce trait qui est qui est qui est exceptionnel de Sampé dès qu'on voit un dessin de Sampé on reconnaît Sampé on reconnaît son trait et la couleur montrer la couleur au début de la galerie j'ai voulu vraiment on connaissait Sampé comme dessinateur humoriste avec ses dessins en noir et blanc dans match et puis ses livres qui étaient faits chez Donoël édités chez Donoël et je voulais vraiment montrer son travail de d'aquarelliste il fait aussi bien avec du crayon de couleur qu'il y a des dessins qui sont faits au pastel il y a des dessins et c'est un très très grand artiste et donc il met toujours une pointe d'humour mais en même temps il met aussi beaucoup dans chaque dessin on ressent ce qui vraiment ce qui met dans les dessins c'est c'est très 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 aussi je crois que les dessinateurs sont tous comme ça ils mettent beaucoup bien sûr dans dans ce qu'ils font donc on le ressent un original est vraiment exceptionnel et là quand on voit l'exposition les gens qui 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 rient qui sourient qui il y a évidemment le dessin la plupart du temps les gens connaissent le dessin mais là ils voient l'original et le fait d'être face à l'original et à ce qu'a fait l'artiste on a brusquement on ressent ce qu'il a mis dans le dessin pour moi c'est ça qui est très important dans un dessin un original et j'ai et c'est comme ça que j'ai voulu monter la galerie et montrer ses originaux et c'est pour ça que ces expositions tournent comme ça dans le monde entier c'était vraiment mon souci de montrer son travail